Bonjour, je suis Yann Salette, directeur artistique du groupe Oriki. Je suis Wals Kali, chanteur du groupe Oriki. Nous sommes en résidence à la Villandar ce mois d'octobre 2023 pour la création de notre ciné-concert Le Franc sur l'oeuvre de Djibril Diop Mambeti et pour l'enregistrement de notre premier album Tei Yaksouba. La rencontre entre Oriki et Wals Kali date de 2019, date à laquelle nous l'avons vu en concert à Dakar. Nous avons décidé de travailler avec lui, parce que c'est un chanteur immense, autant artistiquement qu'humainement, et nous avons décidé d'explorer ensemble l'univers cinématographique et poétique de Djibril Diop Mambeti, ce réalisateur vraiment talentueux sénégalais, et nous avons fait un premier ciné-concert La Petite Vendeuse de Soleil, qui a tourné au Sénégal à trois reprises. Lors d'une de ces tournées, nous sommes venus jouer ici à l'Institut français à Saint-Louis, et nous avons trouvé le cadre très propice à la création, à l'innovation, et on s'est sentis aussi bien sur ce territoire et à l'Institut français. Nous avons déposé notre candidature à l'appel à projet Villandar. Nous avons été retenus, et ça fait un mois que nous créons ici. Le choix de Saint-Louis, c'est que Saint-Louis, pour moi, c'est la ville la plus calme, la plus artistique du Sénégal. Saint-Louis, donc on a la chance aussi d'avoir un studio au bord du fleuve, qui nous permet vraiment de faire notre album avec une tranquillité, et surtout profiter du paysage. Donc le travail spécifique qu'on a fait ici, et donc dans le cadre de la ville Villandar, c'est donc un travail de création d'un ciné-concert sur ce magnifique film Le Franc de Djibril Diop Mambetti. C'est un travail de création qui est quand même très spécifique, il s'agit d'une recréation, l'œuvre pré-existe, maintenant il s'agit de créer une nouvelle bande originale, nouvelle musique, inspirée en cela par le film, par ce qu'il raconte, par l'émotion qu'il dégage. Donc un travail de composition, puis un travail de synchronisation entre la musique et le film. C'est comme si on jouait avec un cinquième artiste, et que du coup, ces interactions-là vont donner une nouvelle vie au film et vont permettre aussi aux spectateurs d'avoir une expérience visuelle, auditive tout à fait nouvelle, en tout cas au Sénégal. Aussi après cette résidence, on est parti jouer à l'Est français de Mauritanie, on est parti jouer à Dakar, non, l'Est français de Saint-Louis d'abord, après on est parti à Dakar, et les gens, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup accepté et adoré ce qu'on a fait. Donc voilà, donc c'est un ciné-concert, c'est une France, c'est un ciné-concert vraiment qui va faire le tour du monde, ça c'est sûr. Donc on a la chance d'enregistrer notre premier album dans le studio Mandela de Booba Kartal, qu'on remercie infiniment, il prend grand soin de notre musique, nous sommes dans un cadre absolument magnifique et très adapté pour créer. Cet album, Teyaksuba, comporte 11 titres issus de notre répertoire et issus des ciné-concerts, qu'on a réarrangé pour l'occasion pour en faire vraiment une version album. Teyaksuba qui veut dire aujourd'hui et demain, donc c'est un album qu'on a fait dans ce cadre magnifique et aussi qu'on a invité des excellents musiciens qui sont venus dans l'album, tels comme Ablai Sussoko, Moussa Kanouté à Langoni, Hadimia au percussion, donc voilà, c'est un album qu'on voulait faire et on l'a fait. Donc pour la suite, il faut savoir que du coup, ce mois-là, c'est aussi un tremplin et que cette résidence de création va nous permettre pas mal de choses. Déjà, le ciné-concert Lefranc va tourner, donc la première va être au festival Les Détours de Babel de Grenoble, qui est un grand festival de musique du monde. Il se trouve que nous sommes en passe d'être programmés au festival Vue d'Afrique à Montréal, au Canada, et peut-être en marge de ce festival, nous irions jouer aux États-Unis. Et bien entendu, nos deux ciné-concerts, notre live, notre album ne demandent qu'à être diffusés. Donc nous avons tout un travail de diffusion, de production, de communication qui va nous permettre vraiment de partager avec le plus grand nombre ces œuvres. Donc un grand merci à la Villanda, à l'Institut français du Sénégal, à toute l'équipe et surtout bon vent à tous les artistes qui vont nous succéder dans ce magnifique lieu. Nous vous souhaitons vraiment une bonne création et un bon séjour. Merci à vous.